Le processus d'achat des F-35 a été bâclé de fond en comble. Les hauts-gradés de l'aviation royale canadienne avaient averti le gouvernement que le F-35 était incompatible avec les capacités de ravitaillement en vol. Malgré toute la mauvaise gestion dans ce dossier et tous les cris d'alarme, les conservateurs sont toujours en amour avec les F-35 et refusent de mettre fin à cette mauvaise aventure. Pourquoi les conservateurs refusent-ils toujours de mener un vrai processus d'appel d'offres ouvert et transparent? Madame la police, associé à la défense nationale. Monsieur le Président, l'aviation royale canadienne examinera toutes les options pour assurer le ravitaillement en vol. Le gouvernement a l'intention de maintenir une capacité stratégique de ravitaillement en vol, quel que soit l'avion chasseur qui soit choisi. Le secrétariat et l'aviation examinent toutes les options possibles et les exigences du Canada et le gouvernement informera les Canadiens une fois que la décision sera prise. Le député de Beaches, East York. Monsieur le Président, ça a été la chaise musicale dans ce dossier pour ce qui est des ministres, mais il y a une chose qui est constante, c'est l'incompétence. L'F-35 est incompatible avec notre flotte actuelle pour ce qui est du ravitaillement en vol et les forces canadiennes ont dit aux ministres en septembre que le ravitaillement en vol était crucial pour la défense du Canada. Alors quand est-ce qu'on tiendra compte du coût de la modification de nos avions-citernes? La ministre associée de la Défense nationale. Monsieur le Président, comme je viens de l'indiquer, l'aviation royale canadienne examinera les diverses options permettant le ravitaillement en vol, comme l'a indiqué le rapport de KPMG. Cela fait partie des options, ou plutôt de l'analyse d'options qui est en cours à l'heure actuelle et nous allons maintenir une capacité stratégique de ravitaillement en vol, quel que soit l'avion chasseur que nous retenons. Le gouvernement remplacera les F-18 vieillissants. Le premier rapport à ce sujet a été rendu public en décembre et nous allons informer les Canadiens de la décision que nous prendrons. La députation